Musique Les filles du cœur de Marie sont arrivées, je dirais, en Afrique de l'Ouest depuis 1952 et les premières filles du cœur de Marie se sont installées à Boubou-du-la-Sour. Actuellement, nous sommes une quarantaine de filles du cœur de Marie qui regroupent la province et cette province regroupent le Bénin et le Burkina. Les activités, les filles du cœur de Marie dans les deux pays, répondent aux besoins du milieu et à la demande des évêques qui voient la nécessité pour travailler dans les différents milieux pour le bien-être de l'homme tout court. Pour savoir bien que la Conglégation n'a pas une activité spéciale. Donc, pour répondre à ces milieux, je dirais qu'actuellement, nos soeurs travaillent soit au niveau de la pastorale, c'est-à-dire la catégèse à tous les niveaux, soit adulte, soit jeune, soit enfant, c'est-à-dire au sacrena, baptême, etc. Et, évidemment, dans la pastorale, nous avons des soeurs qui s'occupent des personnes âgées. Par exemple, nous avons leur donné la communion. On les réunit aussi pour prier avec toutes ces personnes. Je veux dire que dans la province, les soeurs se donnent. Les soeurs se donnent, elles sont à l'écoute et elles donnent un bon témoignage de leur vie consacrée. Et, à chaque fois, quand je passe même dans les communautés et dans les soeurs, dans les diosèves, les évêques donnent toujours, je dirais, de la joie et de leur reconnaissance vis-à-vis et d'ici du cœur de Marie. Et comme je disais tout à l'heure que nous essayons de répondre à un besoin du milieu, et depuis un an, il y a les pères de cinq communes, on appelle les communes, qui nous ont sollicité deux soeurs pour venir travailler avec eux. Donc, on a envoyé Clémentine et Marie Blanche, qui est pédiatres, Clémentine comme infirmières, qui travaillent en dehors des oeuvres de la société aussi. Et là aussi, c'est un témoignage parce que là, elles disent que c'est une mission d'église. Donc, dans la mission d'église, il n'y a pas de frontières. Donc, ça montre l'ouverture aussi de la congrégation. Nous essayons de vivre dans cette province. Ajouter ce que nous avons dit, la vie de communauté, pour nous, c'est très, très, très important, pour nous dire du coeur de Marie. Et souvent, notre frontière a été dit, un seul coeur, une seule âme. Donc, en communauté, nos soeurs, pour que leurs apostolats soient plus tueuses, soient plus dynamiques, elles ont leur temps de prière. Ça compose des temps de prière. Je ne dirai pas que des prières communautaires, tout ça. Les temps d'oraison. Elles ont une adoraison par jour. Elles ont également des temps, d'un temps d'intimité avec le Seigneur par l'adoration, la vie dite au Saint Sacrement. En dehors de ça, elles se retrouvent aussi, dans des réunions communautaires quelquefois, pour faire une évaluation de leur vie, pour faire leur projet de vie communautaire, leur orientation, comment elles vont vivre leur vie consacrée, à quelle orientation elles vont donner. Et elles ont aussi les moments de partage, qui sont très enrichissants. Ces partages se font dans les communautés, à partir d'un thème, et bien à partir de leur oeuvre. Et aussi, les rencontres communautaires aussi. Pendant les repas, elles sont des moments de rencontre de famille. Et pour certaines communautés, elles ont des moments de détente, de sortir ensemble, de se distraire ensemble. Tout cela, ça forme un tout. Et là, c'est l'esprit de famille qui nous guide dans nos vies de communauté, dans nos relations interpersonnelles. On essaie de se soutenir aussi. Je suis arrivée à Tougan avec la première équipe, le 13 janvier 2005, appelée par l'évêque Mgr Thoé, pour une fondation à la paroisse de Tougan. Le diocèse nous avait appelé surtout pour la pastorale. Et l'éducation, elle a pris en charge des jeunes, surtout les filles. Parce que dans ce milieu, il y a un grand problème de trafic des enfants, un problème de déscolarisation des filles. Mais dès le départ, après une étude du milieu, nous avons constaté que le premier besoin était l'encadrement des petits enfants. Nous avons fait l'étude du milieu et nous avons senti qu'il y a un besoin dans le domaine pré-scolaire. Il y a beaucoup d'enfants à Tougan, mais les enfants ne sont pas très pris en compte. Et les parents aussi sont très chargés avec les enfants. Et pour que la population puisse se développer, il faut commencer à la base. Donc nous avons initié une école maternelle ici à Tougan en 2006, en janvier 2006. Nous avons commencé l'enseignement pré-scolaire juste comme un jardin d'enfants, pour voir si notre étude est juste et si ça répondait réellement aux besoins du milieu. Et nous avons démarré avec 30 enfants en janvier. Et au bout, à la fin de l'année, nous avons senti que c'était vraiment un besoin. Donc nous avons continué et nous avons vite fait les papiers pour avoir l'autorisation. Voilà, donc c'est actuellement un centre d'éveil et d'éducation pré-scolaire. Donc je suis la directrice cette année. La population apprécie très bien l'école. Ils préfèrent envoyer leurs enfants chez les soeurs. Ils trouvent que le cadre est très bon. L'éducation aussi y est. Et c'est du sérieux dans le travail. Et quand les enfants retournent à la maison, ils racontent tout ce qu'ils ont vu dans la journée. Les parents sont très contents. À côté de cette œuvre, nous avons aussi une soeur enseignante qui est à l'école catholique de la paroisse. Comme objectif visé au sein de l'école, lutter d'abord contre l'obscurantisme et l'analphabétisme. Et en deuxième position, nous avons la formation intégrale des élèves à partir des valeurs évangéliques, comme c'est une école catholique. Pour que les élèves soient utiles à la société plus tard. Et même pour la nation. En tant que religieuse, comme particularité, j'apporte mon soutien à l'établissement, à travers des parrainages. Et puis aussi, je dispense des cours. J'essaie de conseiller les autres aussi pour qu'ils se mettent au travail. Et puis aussi, j'ai une relation d'intermédiaire entre les diocèdes et l'école. Avec les soeurs et les filles du coeur de Marie, nous collaborons. On a une bonne collaboration entre nous. Disons que les activités sont réparties entre nous. On peut dire que les activités de la pastorale, d'ensemble. Il y a toujours une soeur qui travaille en collaboration avec un prêtre dans tel ou tel domaine. Comme par exemple la catéchèse. Comme par exemple la pastorale de la famille. Comme par exemple dans les tournées parfois. Ou par exemple la pastorale des migrants. Bon, les soeurs sont davantage impliquées dans la pastorale de l'enseignement. Et je crois que c'est l'un des volets essentiels du développement de notre pays, de notre région. Disons qu'elles ont plusieurs établissements déjà. L'école catholique, avec la maternelle. Et elles sont impliquées aussi dans la catéchèse. Même au lycée. Pendant ces deux ans, nous nous rencontrons régulièrement. Pour échanger, pour voir dans quel sens il faut travailler, dans quel sens il faut s'améliorer. Peut-être que les difficultés qui résident, c'est le temps matériel essentiellement. Et les moyens de locomotion. Je crois que c'est important. Pour les soeurs, ce que je souligne, c'est leurs moyens de locomotion qui leur manquent. Par exemple, un véhicule pour se déplacer, pour les différents rencontres. À Ouaka, à Bobo, bon, c'est sûr. Elles se débrouillent avec les moyens de bord. Mais je pense que si ce volet était étudié avec les responsables, ça pourrait peut-être aider la pastorale davantage. C'est ici à Nihilare, un village situé à 22 kilomètres de Tougan. Pour travailler avec un groupement villageois dénommé Ben-Nana. C'est-à-dire l'unité est arrivée parmi nous. Ce groupement est venu solliciter l'aide et le soutien de la communauté des filles du coeur de Marie pour les activités génératrices de revenus. Et depuis trois ans, je les accompagne selon leurs besoins. Nous avons commencé tout de suite par des crédits que de 500 000 par an, on octroie au groupement. Et chaque membre prend selon ses besoins, selon l'activité qu'il veut développer. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du suivi des activités des femmes. Et nous avons fait d'abord le tour de quelques conceptions. Où nous avons vu que plusieurs femmes ont développé l'embouche au nez. Le communisme a en même temps pour les familles de la ville. Le communisme a en réservé. Il s'est passé des chants au nie duدم. Le communisme a donc toujours soucié. Les familles y dirigent de l'eau pour les familles dans leurs besoins, qui ont joué des familles dans leurs enfants, qui ont appris l'étardement et leur enseigner. Le communisme a été mis en train de trouver une vie d'vivre. Je suis là. nous sommes là donc devant le petit bâtiment qui sert de pied à terre pour les filles du coeur de Marie quand elles viennent ici pour des activités ponctuelles ce bâtiment ainsi que la clôture qui pour le moment fait mille mètres a été financée donc par le conseil général nous avons encore 700 mètres de mur à faire mais c'est déjà pas mal pour un début et nous restons reconnaissantes pour le soutien du conseil général envers cette nouvelle fondation tout ce qu'elles font pour soutenir nos différentes activités les filles du coeur de Marie sont arrivés dans le diocèse de Koudougou par l'appel de Monseigneur Joseph Bretot qui les a invités à venir s'occuper de la promotion féminine au départ nos soeurs se sont investis dans l'enseignement catholique et dans la promotion de la jeune fille au centre social privé donc ces activités ont duré jusqu'en 2008 en ce qui concerne le centre nous avons donné une nouvelle orientation au centre parce que le centre social ne répondait plus à un besoin les locaux ont été transformés pour abriter l'école maternelle le dragon Manuela tu es dans quelle section ? petite section tu es devant quelle lettre ? la lettre O ici nous sommes à l'école maternelle Marie Loger qui appartient aux filles du coeur de Marie à Koudougou il m'a été demandé de m'occuper de la direction donc je suis chargée de la direction de l'école cette année nous avons 152 enfants 48 en petite section 56 en moyenne section et 47 en grande section nous collaborons avec 6 monitrices 2 monitrices par section il y a 2 femmes qui s'occupent du ménage et 2 autres de la cuisine pour les goûter les enfants et il y a 2 gardiens un gardien du jour et un gardien du soir les parents sont très contents de ce que nous faisons et la demande est très forte nous sommes obligés même de refuser certaines demandes et il y a beaucoup qui demandent aussi de prendre des enfants qui n'ont même pas l'âge donc nous essayons de discerner selon les besoins il y en a qu'on accepte il y en a aussi qu'on ne peut pas accepter parce que les enfants quand ils n'ont pas l'âge ils ne peuvent pas vraiment suivre les activités comme il faut tout se passe bien il y a une très bonne collaboration aussi avec l'école primaire qui est à côté l'école primaire de chez elle alors quand les enfants finissent la grande section nous les référons directement à l'école primaire en ce qui concerne l'école primaire deux de nos soeurs travaillent à l'école primaire une en tant que directrice mais en formation en ce moment et l'autre qui s'occupe de la classe de CP2 donc au sein de l'école nous sommes six enseignants plus la directrice la personne de madame Yameogo Nézongo Blanche et avec ses collègues j'essaie en tant que fille du coeur de Marie de témoigner de cette vie du Christ avec mes collègues et de montrer ce visage du Christ aussi à travers notre charisme dans la simplicité à travers ses collègues et je suis heureuse aussi de faire corps avec eux et de partager aussi mon expérience d'éducatrice aussi dans cette école je suis la directrice de l'école Saint Augustin A dans mon école il y a une soeur et de la congrégation des filles du coeur de Marie la soeur Adèle Jacqueline Yen bon en tout cas la collaboration est bonne et nous menons une franche collaboration avec nos soeurs il n'y a pas de problème les années 58 il y a un besoin qui s'est fait sentir à travers un problème du moment une femme qui les a abordés suite à ces enfants qui mouraient à bas âge donc c'est ainsi que l'idée est venue de créer le centre de récupération nutritionnelle et nous sommes une femme on n'y a pas de problème nous sommes une femme qui parlaient à la piscine et à la piscine elle a permis de l'établir elle a permis de donner des questions et donc ils ont réussi à l'établir Nous sommes au CREN ici. CREN veut dire Centre de récupération et éducation nutritionnelle. Donc nous accueillons en premier lieu les orphelins, les enfants abandonnés et les manutris. Donc nous travaillons surtout avec les démunis. Mais nous accueillons aussi les autres enfants pour le suivi des pésés par mois. Donc ici nous avons la préparation de la bouillie pour les enfants manutris chaque jour. Et la distribution du lait aux orphelins. Nous avons aussi les pésés des autres enfants du mardi au vendredi. Et nous faisons aussi des animations dans les villages pour suivre les enfants et les visites à domicile pour les orphelins et les enfants abandonnés que nous accueillons. Donc par jour nous recevons au moins 5 à 110 enfants dans la journée. Et nous voyons que les parents sont contents de venir ici. Les parents des orphelins nous témoignent qu'ils sont contents de ce que nous faisons pour les enfants. Et puis la récupération également des manutris. Ils sont satisfaits parce que d'autres nous reviennent en nous disant qu'ils sont contents. Donc nous voyons qu'ils sont satisfaits. Nous avons également deux autres soeurs qui travaillent à l'hôpital. L'hôpital des Caméliens à Nanoro à 70 kilomètres d'ici. Le centre médical de Nanoro, sincèrement de Père Caméliens. Je suis en chirurgie au poste opéré. Je m'occupe des soins infirmiers des malades. Et cela consiste à être plus proche des pauvres. En tant que fille du coeur de Marie, cela me permet de me réaliser. De me donner à ces malades qui représentent le Christ pour moi. Être Christ de l'aujourd'hui. Le que j'ai rencontré, je peux partager un peu. C'est un enfant brûlé qui est arrivé ici le 31 janvier 2011 suite à une brûlure de troisième degré avec de l'eau chaude. Comme nous avons un service de chirurgie ici, nous l'avons référé en chirurgie pour une meilleure prise en charge. La chirurgie s'est occupée de lui et trois semaines après, ils nous l'ont renvoyée pour la continuité des soins. Dans mon service, les infirmiers ne veulent pas faire les pansements. Donc cet enfant m'a été confiée et je me suis occupée de cet enfant jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu une bonne amélioration et on peut constater cela sur les lieux. Mon charisme de fille du coeur de mari ouvert et disponible à tout service m'a permis de rendre ce service sans difficulté. Je suis le frère Sorgot du Donais, je suis religieux camélien et je travaille dans le serment Saint Camille de Nanoro. Nous avons la joie d'accueillir depuis novembre 2010 les soeurs et filles du coeur de mari au sein de notre structure. Et c'est vraiment une expression de reconnaissance de grande joie pour nous, en ce sens que leur présence pour nous est le témoignage que ce que nous faisons ici est une action d'église. Nous disons un grand merci aux supérieurs qui ont bien voulu nous donner cette opportunité. Et nous disons aussi un grand merci à Dieu et aux soeurs pour le dévouement, l'attention particulière que les soeurs manifestent à l'endroit des malades. J'aime dire, taquiner quelques fois les soeurs pour demander qu'est-ce qu'elles ont reçu comme formation. En ce sens, on voit que les soeurs ont une attention particulière, une capacité d'écoute particulière pour les malades et ce qui est très très important dans la phase de soins. Nous leur disons merci aussi pour le dévouement, pour la délicatesse dans les gestes, les attentions à l'endroit des malades et surtout pour le témoignage de foi, d'espérance qu'ils manifestent à tous nos malades. Je ne sais plus que faire, plus que faire de ma vie Les épreuves, comme un torrent, m'envahissent Et les problèmes, ma pittance quotidienne A qui irai-je pour obtenir la paix du cœur Désemparé, je crie fort ma colère Aujourd'hui, je ne sais plus que faire, plus que faire de ma vie Je ne sais plus que faire, plus que faire de ma vie La communauté de Koudougou abrite également l'aspirant Des jeunes, très jeunes, qui se préparent à embrasser notre forme de vie Et pour cela, nous les recueillons dans notre maison pour les aider à ce qu'elles puissent mieux poursuivre leurs études Donc en ce moment, elles sont au nombre de 7 dans la maison Mais il y a d'autres qui désirent notre forme de vie, mais qui vivent en famille Au total, si nous les regroupons, elles valent une trentaine Et les dummyques, sans plus de pire, elles ne duvez pas Plus de pires tout s'achèrent Plus de pire, elles ne deviennent pas les bises Tu devrais être bitter, ne te carregnez les bises Ils ne l'ont pas du chute Plus de pire, c'est bon Plus de pire, plus de pire, plus de pire Plus de pire, plus de pire, plus de pire Sous-titrage MFP. Alléluia. 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 spirituellement. Et je vois que quelques fois aussi mon témoignage les aide beaucoup dans cette recherche de Dieu et aussi dans leur comportement. Mme Emmanuel, classe Siam 1 École Sacré-Cœur Notre sœur c'est Mme Yvette Soumy Elle fait beaucoup pour nous. Elle nous amène aussi à connaître les règles de l'école Elle nous donne aussi ses satisfactions et elle nous permet aussi d'avancer Il y a une qui tient le foyer mais elle donne aussi la catéchèse Elle a été créée le 25 janvier 1998 et cela répond aux besoins de notre famille religieuse parce que c'est pour sauver et aider les filles celles qui sont loin qui n'ont pas d'étudeur pour qu'elles puissent profiter pour bien étudier L'année 2010 2011 elles sont 25 et je pense que ça répond vraiment aux besoins de notre charisme nous trouvons que l'effectif des filles augmente et vu aussi le travail nous pouvons dire que vraiment nous arrivons à répondre aux besoins du milieu Je suis au foyer depuis ma cinquième cette année j'ai fait la terminale dans un établissement je ne connaissais personne à Gawa quand je venais et il fallait que je vienne fréquenter bon on m'a dit qu'il y a un centre qui accueille les filles qui n'ont pas des gens ici pour loger donc j'ai trouvé que c'était bien en tout cas depuis qu'ici là ça fonctionne très bien bon l'organisation est ça on se croit en famille il y a l'ambiance et tout et tout en tout cas je trouve que c'est bien en tout cas il y a le fait aussi à part l'école quand on arrive au foyer comme nous sommes des filles nous sommes appelés à nous marier par exemple comment se comporter dans le foyer surtout en organisme de causerie débat en tout cas c'est intéressant elle nous donne des conseils aussi surtout bon en milieu scolaire les garçons aussi c'est pas facile comment se comporter face à un garçon qui vient nous flatter par exemple il y a de l'argent tout ça en tout cas ça nous aide vraiment à évoler dans les études à mieux se concentrer les filles du coeur de Marie qui sont en Gawa sont attachées plus ou moins à cette paroisse elles viennent nous rendre régulièrement visite notamment selon les programmes c'est chaque premier dimanche du mois elles ont prévu passer nous rendre visite et saluer également la communauté et puis ensemble nous partageons les expériences personnel à moi au diocèse nous connaissons la congrégation à travers d'une part mademoiselle père mademoiselle père qui a passé le plus gros de sa vie en termes de nombre d'années dans le diocèse de Djivrou plus précisément dans le diocèse dans la paroisse de Gawa et dans toute cette région du sud du diocèse où elle a vécu en une communauté qui se ramenait à elle-même pendant longtemps mais qui s'est donc régularisée en termes de communauté à plusieurs mames vers la fin de sa vie nous connaissons la congrégation à travers sa présence et son engagement dans le domaine de la formation de la jeune fille mademoiselle père et pour aussi avoir des soeurs dans un milieu où elle a travaillé dans un milieu fortement rural j'ai demandé qu'une congrégation qu'une communauté puisse s'implanter à l'Europénie mais je ne fais cela qu'à la suite du Monseigneur Sommet qui en 2003 en créant la paroisse de l'Europénie a dédié cette paroisse à Sainte-Marie-Madeleine Sainte-Marie-Madeleine en lien avec cette sainte bien sûr mais aussi avec mademoiselle père qui s'appelle Madeleine et donc pour rendre hommage et à mademoiselle père et à la congrégation dont elle est membre et qui lui a permis de vivre pratiquement toute sa vie religieuse dans l'Ordre de XVI et à Gawa et même de reposer à Gawa là où elle a vécu j'ai fait cette demande pour formaliser cette demande pour continuer donc l'idée et le désir du Monseigneur Sommet pour que les soeurs venant là puissent vivre la vie consacrée être un point d'interrogation pour les populations ces populations pour lesquelles le célibat consacré demeure donc un mystère il faut vivre le mystère au milieu devant les gens ce mystère qui les interpellera à la foi chrétienne C'est un sable du Sainte-Bétania qui a été créé le 20 novembre 1988 à l'appel du cardinal Paul Zungrana le Vénéré Mémoire pour répondre aux besoins du milieu et c'est en ce moment que trois filles du cœur de Marie sont venues s'installer Père Petit Absova Rosalie Compaoré et José Pétès une Belge et donc c'est pour répondre aux besoins de ce milieu dans un premier temps elles ont écouté les besoins les attentes du milieu afin de pouvoir asseoir quelque chose et c'est en ce moment que les femmes ont demandé une alphabétisation dans les deux langues morée et français après deux ans les femmes ont sollicité encore de pouvoir apprendre à avoir un métier et dans ce sens là elles ont instauré la couture la broderie le tricot le macramé la teinture et il y avait déjà une centaine de femmes qui sont venues à la longue les jeunes filles aussi ont voulu faire la même formation par rapport à notre charisme parce que notre fondatrice avait le souci des pauvres venir en aide aux pauvres aux marginalisés et je pense que nous répondons à ce charisme parce que la plupart des élèves sont des cas sociaux donc je me dis que nous avons écouté quand même nos dévancers ont écouté et ont répondu à notre charisme et nous continuons comment dire nous allongeons notre main pour continuer de former ces filles de venir en aide à celles qui ne payent pas parce que tout le monde ne peut pas payer la scolarité mais malgré ça nous les gardons parce que nous voulons répondre à notre charisme selon au désir de notre co-fondatrice qui veut venir en aide aux pauvres donc au centre ici nous dispensons les cours théoriques et pratiques je suis dans ce centre depuis 2000 de 2000 à 2000 j'ai été élève après ma formation les soeurs ont retenu quelques élèves pour être monitrices aider les autres monitrices qui étaient déjà là donc depuis 2000 je suis monitrice dans ce centre on essaie d'aider les filles au mieux avec l'aide des soeurs nous essayons de survenir à leurs besoins en 1998 après les études à l'humanité la société m'a mis à la disposition de la conférence épiscopale Burkina-Niger pour réorganiser et structurer la commission de catéchèse pour les deux pays et à ce titre là j'ai travaillé avec d'autres catéchètes dotées la commission des statuts et des règlements intérieurs et nous travaillons là-dessus tout en faisant ce travail de rédaction et d'organisation au niveau de la conférence épiscopale j'ai demandé à la chevêque de Ouaga de me permettre d'avoir un terrain d'application sous ce que nous faisons et nous proposons comme document c'est ainsi que j'ai la responsabilité de la catéchèse adulte francophone dans la paroisse de Goumé depuis 87 et depuis à la paroisse de Christouard de Pinsy depuis 2 ans 2-3 ans et c'est là-dessus que j'essaie justement de proposer une communauté catéchuménale en marche vers les sacrements d'initiation et qui est une vie de communauté initiant les catéchumènes à une vie de communauté Je suis la responsable de la communauté de Dogona à Bobo du Lassau nous sommes trois filles du coeur de Marie dans la communauté la Pascaline qui est la directrice du lycée Bernadette qui enseigne l'anglais et moi-même nous sommes toutes les trois enseignantes Je suis à Bobo du Lassau au lycée Marie Adelaide de Sissé un lycée technique qui appartient aux filles du coeur de Marie depuis 1961 Actuellement je suis donc la directrice de ce lycée qui compte cette année 516 élèves le personnel enseignant est au nom de 37 dont 7 filles du coeur de Marie 6 filles du coeur de Marie plus moins 8 dans ce lycée nous formons les jeunes filles les jeunes garçons de 13 à 24 ans à peu près donc préparation au baccalauréat série technique G1 secrétariat et G2 comptabilité nous sommes contentes en tant que filles du coeur de Marie d'exercer cette oeuvre qui répond aux besoins du milieu et je crois que nous répondons mieux au charisme fille du coeur de Marie parce que là dans ce milieu défavorisé nous essayons de former beaucoup de jeunes et nous sommes contents quand ils reviennent nous voir et nous sommes fiers aussi d'avoir contribué à leur insertion professionnelle nous avions accueilli une postulante dans la communauté dont j'avais la responsabilité de la formation le postulat c'est l'étape où la jeune vient faire une expérience communautaire en vue de mieux discerner sa vocation voir si elle répond à notre forme de vie donc avec elle j'ai essayé de cheminer pendant près d'un an je l'ai accompagné humainement et spirituellement et nous avons travaillé sur les règles de conduite la vie de nos fondateurs les sacromats et d'autres formes de prière après le vœu on m'a envoyé en formation pour l'entrepreneuriat en agriculture et on m'a renvoyé ici au centre agricole féminin de Sacabie pour encadrer les jeunes filles dans la couture la broderie et le jardinage la formation s'étend en trois ans si celles qui ne sont pas capables d'apprendre beaucoup on les récalpe pour deux ans de plus donc à la fin de leur formation on les livre une attestation pour montrer qu'elles ont passé dans ce centre concernant l'agriculture pendant le mois de décembre jusqu'en mars nous faisons le jardinage chaque fille a deux planches où elle applique et elle met les légumes qu'elle veut faire développer et ce sont ces légumes que nous vendons et nous utilisons à la cantine pour manger et nous partons en vacances trop tard en mois de juin parce que nous avons un terrain d'application donc les filles sèment le maïs et cultivent une partie avant de partir et au retour elles font la récolte donc pour moi le travail que je fais je vois que ça répond pleinement au charisme des filles du coeur de mari je me vois pleinement en tant que fille du coeur de mari à appliquer ce que mère de Sissé a fait en son temps et s'occuper des pauvres et travailler avec eux donc dans ce sens nous travaillons à développer ces jeunes filles leur capacité de produire et d'apprendre pour pouvoir s'auto-prendre en charge le noviciat c'est l'étape qui permet à la jeune de se préparer pour mieux discerner sa vocation et répondre à son appel le noviciat c'est un temps d'apprentissage un temps de preuve aussi où la jeune essaie de se connaître pour mieux suivre le Christ concernant la formation nous avons des cours sur la société c'est à dire sur la congrégation pour qu'elle puisse savoir ce qui se passe et ce qu'elle va vivre plus tard dans le monde nous avons les constitutions la spiritualité le charisme et la vie religieuse les veut il faut qu'elle sache ce que c'est qu'elle veut puisque c'est ça qu'elles vont vivre plus tard donc les conseils évangéliques quand nous parlons de nos constitutions nos constitutions renferment le charisme la spiritualité et tout ce qui s'en suit depuis trois ans je suis responsable de la communauté et ma communauté est composée de six sœurs donc cinq pleinement actives et une qui est malade et dépendante les cinq sœurs nous travaillons dans les œuvres de la communauté et aussi à l'extérieur de la communauté comme œuvre de la communauté nous avons le centre médico-social le centre médico-social de Farrakhan est situé au secteur de la ville de Bobo dans un quartier fortement musulman il est ouvert à toute personne mais la plupart de nos patients sont les enfants et les femmes et nous avons la consultation qui l'a dit et en moyenne nous avons 70 personnes que nous recevons dans la journée et ça aussi c'est selon les périodes les périodes où il y a plus de palu la fréquence augmente aussi et nous avons la consultation préventue à travers la cuisée des enfants qui nous permet de suivre les enfants les évolutions leur croissance en quelque sorte et il n'y a pas la vaccination aussi et côté des femmes on a la consultation pré-natale qui travaille dans le centre comme fille du cœur de Marie et il y a une qui est sage femme d'état elle s'occupe surtout de la maternité des CPR et les deux autres s'occupent de la consultation qui l'a dit préventive en tant que fille du cœur de Marie cette couverture cet accueil que nous avons avec cette population la lutte quotidienne pour améliorer leurs conditions de vie nous permet de rentrer dans la ligne de nos fondateurs qui veut aider l'homme à se mettre debout à lutter contre la pauvreté sur toutes les formes à améliorer la condition permet de se dépenser pour tous ces pauvres tiens malades donc sur cette trace aussi nous évoquons dans le quotidien d'aider nos populations pour améliorer la condition de vie et nous avons l'unité de production de farine misola et en plus de ça il y a deux sœurs qui vont donner des cours au lycée il y a une qui assure aussi la bibliothèque le foyer a pour but d'aider les jeunes filles à poursuivre leurs études car plusieurs après les études primaires n'ont pas de tuteur dans les grandes villes pour aider ces jeunes à ne pas s'exposer au risque dans les familles où parfois elles sont maltraitées et elles n'arrivent pas à étudier par manque de temps parce qu'il y a des travaux passés par là on a créé ce foyer pour les aider en ce sens c'est pour aider en fait la jeune fille à s'épanouir et lutter contre la vie